Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un site pour apprendre le logiciel SPSS. C'est un site que j'ai trouvé depuis longtemps, qui est très intéressant en termes d'informations concernant les bases pour comprendre l'utilisation du logiciel SPSS. Alors sans tarder, je vais vous montrer déjà quelques ressources qui sont disponibles sur ce site. Le site s'appelle spss.espaceweb.isherbrook.ca. Je pense que c'est l'université Isherbrook, Canada je pense. Alors d'abord vous avez l'introduction à SPSS, vous avez les bases de données sur SPSS par exemple, vous avez les configurations. Par exemple, prenons un simple exemple, par exemple base de données. Alors il va vous introduire un peu déjà sur les données, comment ça fonctionne au niveau de SPSS. Alors vous allez voir qu'après, vous allez bien sûr essayer d'aller un peu plus loin, création des variables. Par exemple, comment on peut créer des variables sur le logiciel SPSS. Il vous montre vraiment, c'est un site qui est surtout pour les débutants. Vous avez expression conditionnelle, création des variables. Vous avez status descriptif, effectif, comment créer des diagrammes à secteur, boîte à moustache, diagramme à feuille, ainsi de suite. Alors prenons par exemple, comment créer, je pense, procédure descriptive. Je pense ici, procédure SPSS. Et en même temps aussi, il y a les étapes d'interprétation de vos résultats. Comme vous le voyez par exemple ici, il vous montre comment pouvoir évidemment faire des status descriptif. En passant au niveau d'analyse, vous avez analyse descriptive, vous avez effectif, si vous voulez avoir les effectifs pour vos variables. Et voilà, et puis voilà, vous allez faire entrer vos variables que vous voulez bien sûr. Pour avoir les effectifs, par exemple, pour la variable sexe, il faut l'intégrer à partir de cette flèche là. Dans tous les cas, nous aurons des sciences qui vont venir par la suite pour vous montrer comment utiliser SPSS pour des études statistiques. Et vous serez tenu au courant des vidéos qui vont venir. Néanmoins, j'essaie de vous donner quand même des ressources qui peuvent vous permettre de vous informer, d'apprendre. En attendant, nos prochaines vidéos qui porteront sur l'utilisation de SPSS avec beaucoup plus de facilité à faire des analyses statistiques. Plus loin, vous avez par exemple des histogrammes. Comment faire des histogrammes sur le logiciel SPSS. Vous avez vraiment des illustrations et vous montrent aussi des interprétations. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez la manière de faire et vous avez également les interprétations de vos résultats. Et comment pouvoir interpréter un histogramme que vous avez établi. Alors, évidemment, vous avez aussi les parties statistiques inférentielles. Ça, c'est juste un exemple que je vous ai pris. Vous allez avoir pas mal d'informations. Ici, par exemple, comment procéder à faire des pointes à moustache. Comment faire des pointes à moustache sur le logiciel SPSS. Comme vous le voyez, c'est très beau. C'est vraiment pratique et pour des débutants qui ne savent pas utiliser le logiciel SPSS. C'est intéressant de commencer à vous informer sur ce site. Vous avez les tests statistiques. Comment faire les tests de student sur le logiciel SPSS. Vous avez aussi les tests statistiques pour l'échantillon à parier. Tests, analyses de la variance, analyses de la covariance. Tests de qui de, corrélation, régression, régression multiple, régression logistique. Alors, on aura l'occasion de faire tout ça au pur et à mesure. Vous avez aussi analyse des composantes principales. Comment le faire ? Alpha de combache. Comment calculer l'alpha de combache avec le logiciel SPSS. Pour les gens qui veulent faire les tests de validité des items, par exemple. En fait, je ne peux pas vous dire tout sur ce site. Quand même, il y a énormément d'informations. C'est pour les débutants, surtout pour commencer à vous familiariser avec le logiciel SPSS. Alors, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion déjà de télécharger le logiciel SPSS. J'ai une vidéo dans laquelle je vous ai montré comment le télécharger et l'installer. Il faut aller au niveau de ma chaîne YouTube, StatProAcademy. Vous allez trouver déjà la vidéo que j'ai publiée tout récemment. Alors, vous allez pouvoir avoir accès à cette vidéo sur ma chaîne YouTube, StatProAcademy. Ok ? Vous avez la vidéo téléchargée, les essais gratuits de SPSS. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de vidéos que j'ai eu l'occasion de faire, qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez vous diriger sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas de vous abonner pour que vous puissiez avoir encore ou serez informé pour les prochaines vidéos. Également, vous avez ma page Facebook. Au niveau de ma page Facebook, vous avez... C'est ingénieur, statisticien, économètre et data scientist. Vous avez des informations que je passe tous les temps. Des informations intéressantes et utiles. Vous avez là même, j'ai partagé une vidéo dans laquelle je vous ai montré comment installer la version d'essai de SPSS. C'est-à-dire la version qui vous permet d'apprendre SPSS durant un mois. C'est-à-dire une version gratuite qui SPSS vous donne. Alors, vous pouvez télécharger si vous voulez. Et n'hésitez pas de vous abonner sur ma page Facebook. Parce que là, je passe régulièrement des informations utiles qui peuvent vraiment vous aider. Et ça m'encourage également, si vous vous abonnez, de continuer encore à vous donner plus de ressources utiles. Merci.